Musique Je viens du domaine de la santé, donc j'y ai travaillé pendant à peu près 15 ans dans le domaine médical, plus précisément dans l'insuffisance respiratoire. Et donc j'avais un rêve depuis très très longtemps, c'était de créer ma propre entreprise, et du coup dans un domaine qui me plaisait, et donc le prêt-à-porter. J'ai à peu près passé une année à concocter ce projet. L'ouverture du magasin a donc eu lieu le 24 août 2011. La boutique elle-même habille les femmes actives et dynamiques de 35 à 60 ans, et offre une gamme très variée de vêtements chic, original et tendance, notamment conçus par des créateurs locaux. Alors on trouve surtout de la féminité, de la robe, de la jupe, des tuniques, très peu de pantalons, mais globalement de la féminité et de l'originalité. Comme le dit le slogan, on ne n'est pas femme, on le devient. Mais le magasin elle-même, ce n'est pas que des vêtements et des bijoux de créateurs, c'est aussi des ateliers de conseils en images, ou encore des événements privés. Ce soir-là, Véronique Rouault a invité quelques clientes privilégiées à rencontrer une styliste de la marque sur un banc. Moi, je dessine toute la collection et la structure de la collection de cette marque. J'ai défini la femme sur un banc comme étant une femme active, ingénue et pétillante. Les clients privilégiés qui ont été invités vont venir. On va leur faire découvrir la collection sur un banc. Et puis, elles vont essayer, on va essayer de les orienter suivant leur morphologie, comment elles peuvent coordonner une veste avec un chemisier, un pantalon ou une jupe. Et ensuite, il y aura un quiz sur la marque sur un banc. Il y a trois questions pour gagner des chèques cadeaux. Je souhaite également créer un site marchand. Et puis, certainement, des nouvelles marques, puisque là, j'ai une année de recul. Ce n'est pas encore assez pour vraiment choisir si oui ou non je garde certaines marques. Mais en tous les cas, je fonctionne au coup de cœur. Comme mes clients, d'ailleurs.